bonjour bonjour à tous alors aujourd'hui petite recette de cuisine avec ce moula alors le moula financier qui était au catalogue pendant un moment j'espère que vous l'avez parce qu'aujourd'hui c'est une recette dedans on va avoir besoin du fichier gratuit de litres de 50 ml de farine 60 80 g de sucre glace 70 g de chocolat 70 g de beurre fondu et de blanc d'oeuf avec le fruit plat bien ici voilà de tout ce qu'on a besoin alors nous avons l'ont commencé par ouvrir ici hop et là il se met en plusieurs parties dedans on va mettre la farine le sucre glace donc la farine le sucre glace vous voyez ça va se coller j'y vais avec la main et les blanc d'oeufs donc là on va venir mélanger le tout je vous laisse donc on rajoute le beurre 1 voilà je vais voir c'est au micro monde j'ai fait ce moment donc le chocolat à fond dire qu'il durcisse un peu moins pour en faire des copeaux alors tant que le donc je règle mon four je sais pas si on va bien voir on va mettre à 180 soit 15 10 donc thermostat 7 pour ceux qui n'ont pas voilà et pour l'instant le chocolat donc le chocolat est fondu avec la spatule silicone on va venir l'incorporer dans la pâte ensuite on va bien mélanger jusqu'à l'extension de l'incorporer dans la pâte bien sûr vous en pensez quoi elle vous donne envie j'espère n'hésitez pas à essayer les recettes et me laisser des commentaires je vous remercie à laetitia qui me demande souvent j'espère que les recettes te plaisent même si des fois je mets des promos les catalogues tout ça voilà j'essaie de suivre vos conseils alors on a mouillé j'ai mouillé le moule silicone à l'eau froide avant de verser donc tout simplement je vais venir avec mon pichet juste au dessus comme ceci alors le moule est bien rempli on va mettre ça pendant 13 minutes dans le four et pendant ce temps là je vais vous étudier cliquez deux trois petits trucs donc là c'est parti le four est bien chaud donc on a dit pendant 13 minutes voilà c'est parti pour 13 minutes alors vous vous posez la question pourquoi on voit ce petit carnet de recettes de cuisine c'est juste pour dire que c'est mes recettes de cuisine ceux de tupperware ceux que je trouve sur internet ceux que je remanie à ma façon ceux que j'adore faire c'est ma marque de fabrication c'est mon pense bête il y a tous les ingrédients qu'il faut quand je fais une petite recette que j'ai besoin ensuite pour trouver les prix tout simplement je vous invite à aller voir le catalogue en ligne sur facebook sur tupperware france sur mon sur ma page youtube vous allez trouver le catalogue printemps et été 2019 et dedans vous avez tous les produits qui se vendent actuellement ensuite là en ce moment même je suis en train de vous créer aussi une vidéo pour la promo de mai j'essaye de faire une vidéo aussi pour toutes les promos à chaque fois là je vais vous inviter à regarder les produits ensemble on va regarder les produits que j'ai utilisé pour cette recette tout d'abord j'ai utilisé les ramequins frigo on va essayer que le flottage se retire on va essayer que le flottage se retire on va essayer que le flottage se retire à 14,90 au catalogue pour préparer les ingrédients pour vous les montrer pour vous dire combien il y avait en tout de gramme de millilitres donc ensuite j'ai utilisé le fouet métallique plat qui est à 19,99 je l'utilise tous les jours dans ma cuisine idéal pour toutes les recettes pour tous les mélanges franchement c'est mon chouchou alors là vous trouvez tous les ustensiles à la page 40 je vous invite à regarder à faire un tour si vous avez besoin n'hésitez pas donc ensuite j'ai gagné le pichet gradué 2 litres je l'ai gagné à la base quand j'ai démarré du perroir et là vous le trouvez à 25,90 au catalogue avec son petit frère un petit peu plus moins à 20,90 euros un petit peu moins grand mais tout aussi efficace donc moi j'aime bien c'est celui là voilà la dernière fois je vous ai parlé du 7 en 1 donc qui est juste là idéal pour séparer les jaunes des blancs il peut se mettre comme ceci sur le pichet pour avoir directement les jaunes d'oeufs idéal donc il est aussi à 16,90 pour mes mesures j'utilise toujours mes cuillères mesure donc ces cuillères donc les grandes cuillères ici sont à 14,90 et les petites à 10,90 franchement je les adore donc les moules silicone là on n'aura pas le moule à financer et vous avez une double page 75 et 76 vous retrouvez aussi leur livret avec moi je vous invite à consulter un vraiment parce que il y a des moules qui sont au top il y a des nouveautés comme des livres et il est de retour aussi le moule à manquer j'ai oublié tout à l'heure de vous parler des spatules silicone donc la 1 c'est la fine et la 2 c'est la normale la fine est à 12,90 et la normale est à 19,90 moi je vous invite vraiment vraiment à consulter le catalogue en ligne et à passer les commandes si vous voulez réussir à réaliser toutes les recettes que je propose après à vous de voir si vous préférez votre méthode à vous ou la méthode sur catalogue avec ceci donc la recette elle vient d'un ancien livre les mini max mais vous la retrouverez aussi dans un autre livre que je vais vous montrer tout de suite je disais qu'on allait le retrouver dans le livre en bas dans cuisine page 51 où l'oeil font des financiers à la framboise mais moi j'ai décidé de faire des financiers au chocolat donc le livre est à 18 euros ça c'est la recette que j'ai utilisée donc la base d'épices dans ceci c'est quand même 50 ml de farine 35 g 80 g de sucre glace 40 g de poudre d'amande ce que j'ai pas mis parce que l'amande c'est pas trop mon phare 1 ml de vanille liquide mais comme je mettais du chocolat j'ai préféré pas en mettre 2 blancs d'oeuf 70 g de beurre fondu et 25 ml d'amande et filet qu'on met par dessus comme sur la photo qu'il y a là donc là c'est le petit rappel elle je sais pas de la recette si vous voyez bien et en haut donc vous avez les temps de cuisson et les temps de préparation pareil donc dans le nouveau livre vous allez retrouver cette page là avec les ingrédients le coup par personne et la recette elle se présente comme ceci et si vous avez des mamies ou des mamans ou vos amis qu'ils ont connu du perroir avant que je naisse ou qu'ils ont fait du perroir et qu'ils ont déjà des livres à vous proposer il y a aussi les mini max qui n'est plus au catalogue bien sûr mais je vous en parle parce que je trouve qu'il est formidable aussi voilà voilà donc il reste quelques minutes je vous fais voir ça juste quand ça sort du fort et voilà les financiers donc ça fait bien 13 minutes que ça a sonné oui désolé la vidéo est plus courte que le temps c'est normal puisque j'étais plus vite à parler je vous ai posé 5 minutes de temps de faire ce qui est resté à faire et là regardez ils démoulent tout seul parce qu'on a bien humidifié notre moule donc là je vais les mettre dans une boîte du perroir et les offrir tout à l'heure à ma maman qui vient avec ma petite soeur bonne journée merci 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 merci